... À la porte viennent d'arriver inquièteux. Inquièteux de nos contes et légendes d'autrefois qui passent de maison à maison et qui demandent justement à notre bon Jean, la charité pour l'amour du bon Dieu, monsieur. Hey, toi, si tu penses que j'ai le temps de te faire la charité, muni de mon état, je suis dans le jus. Fait que toi, tu débarrasses, par contre de ça, va donc trouver une vraie job puis arrête d'embêter le monde. Voyons, monsieur, prenez pas ça de main. Si vous voulez, je peux vous donner un coup de main. Je suis un homme fort, j'ai tous mes doigts, je sais comment faire. Tu, venez me donner un coup de main dans mon moulin, transférez ta vermine dans Farine. Non, 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 tes poux, tes gardes chez vous. Puis tu débarrasses à cette heure. Mais monsieur, prenez pas ça de main, vous pouvez rester poli. Poli, moi t'en montré de la politesse en deux, trois enjambées, le vla. Retourne le quêteux de bord, un coup de pied dans le derrière. Qu'il fait voler sa galerie, qu'il le fait débouler dans les marches, puis le quêteux se retrouve à terre dans la cour. En se relevant, il le regarde puis il dit, « Toi, tu vas lui regretter d'avoir fait ça. » « C'est quoi, le quêteux? » « Tu vas me jeter un sort? » « Bien, bien, je crois pas ça, des sorts. » Ça, c'est une affaire que vous avez tous inventé, quêteux, pour contrôler le monde, puis faire pitié, puis vous assurer d'être pas obligé de travailler. « Ah oui, le paresseux, dehors de mon terrain! » Quand on parle de l'hospitalité légendaire des Québécois, bien, c'est pas ça. Le quêteux est reparti en maugréant, en psalmodiant, « Ah, mon Dieu, à la minute, à la minute. » Puis il marchait sur le chemin comme ça. Jusqu'à temps de croiser François qui s'en vient, quasiment a fait une épouvante avec son cheval pour être sûr d'arriver à temps. Puis en le croisant, il voit le quêteux, puis c'est comme s'il faisait un petit signe, un clin d'œil, le quêteux qui le regarde, un petit signe de son bord. Il lève la main, puis il fait « Ah! » Au même moment, dans son moulin, Jean, qui est après à vider le restant de son sac de grains, entend un bruit de grincement, de coulissement, de courroie. Ça veut continuer, mais tout s'arrête. Le moulin a grippé, comme dirait certaines personnes. Tout s'est arrêté, puis il ne comprend pas pourquoi. Parce que tout allait bien. Puis l'entretien sur le moulin, puis ça ne se peut pas que ça s'arrête de même. Puis sur l'entrefrette, François rentre dans le moulin, il est arrivé, avec au moins un sac de grains dans les mains, puis il dit « Jean, je pense que le moulin s'est arrêté. » « Est-ce que le moulin s'est arrêté? » Elle sait que je suis dans le moulin. « Hey, and on, l'innocent! » « Le moulin s'est arrêté, puis ça doit être de ta faute, à part de ça. » « Hein, comment ça? » « Toi, matin, là, tu ne m'as pas amené des sacs de grains que tu n'aurais pas vérifiés, puis qu'il y aurait eu la roche dedans, puis la roche se serait prise dans le mécanisme, puis là, ça a arrêté par ta faute. » « Non, 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 Jean. Moi, j'ai tout vérifié, il n'y avait pas de roche dans mon sac. » Sous-titrage Société Radio-Canada